L'été en Pays d'Humaine Une escapade proposée par Radio Fidélité Mayenne et RCF Sartes Le zoo de la flèche a toute une partie dédiée aux légendes d'Afrique avec des guillons, des guépards ou encore des girafes et des zèbres. Nous vous la faisons découvrir aujourd'hui dans l'été en Pays d'Humaine. Ça commence avec le roi des animaux, trois guillons, un mâle, deux femelles ont ici leur propre espace. Ce sont des guillons d'Afrique, ceux qui sont représentés dans le célèbre dessin animé, le roi guillon. Cyril Hu, bonjour, vous êtes vétérinaire au parc zoologique de la Flèche. Et là, pour nous accueillir, nous voyons que le mâle se place en hauteur sur une petite plateforme aménagée. Ah oui, alors en fait, les félins, ils aiment bien scruter leur territoire. Ils aiment bien les promontoires. On parlait du roi lion tout à l'heure. On revoit les images sur ce gros promontoire rocheux. C'est exactement la même chose ici. On leur fait des grandes plateformes. Comme tous les prédateurs, ils aiment bien avoir un environnement, contrôler leur environnement. Et donc, c'est pour ça qu'on a ces immenses plateformes. Donc, le point culminant doit être à peu près à 6-7 mètres. Et oui, elles aiment à la fois se coucher, les deux femelles, et se coucher aussi dessous pour chercher de l'ombre. C'est quoi le quotidien d'un lion en captivité ? Dans un parc zoologique comme celui-ci, le lion va parcourir son territoire, le marquer. Donc, il a ses endroits de marquage par des griffures, des griffades, par des jets d'urine ou par le dépôt de certaines crottes. Ensuite, donc ici, il va explorer son territoire. Il va éventuellement rechercher des petits aliments ou des petites choses qui ont été dissimulées dans l'enclos par nos soigneurs. C'est ce qu'on appelle l'enrichissement. Ça peut être des friandises, ça peut être un parcours d'odeur. Par exemple, avec de la cannelle ou avec du curry. Les carnivores réagissent très fort au curry. Ou avec du poil d'herbivore, du poil de lama, par exemple. Donc, on va pouvoir stimuler comme ça l'essence de nos animaux. Ils vont passer beaucoup de temps à dormir, comme dans la nature. Les prédateurs, en fait, quand ils ne chassent pas, ils dorment. En fait, la vie, de manière générale, consiste à économiser son énergie. Donc, le lion va consacrer son énergie à quoi faire ? Patrouiller son territoire, chasser, s'accoupler. Et ces grands fénins, je lis la fiche devant nous, entre 150 et 250 kilos pour un mâle. Comment on noue une relation avec eux ? On a des méthodes de travail très douces, très calmes. Et en général, quand on fait rentrer nos animaux dans leur bâtiment pour pouvoir les contrôler, vérifier leur état de santé, les nourrir et faire les contrôles de sécurité, bien entendu. Eh bien, c'est en général très paisible. Les lions ne rugissent pas, il n'y a pas d'agressivité envers les soigneurs. Les seules personnes envers lesquelles les lions sont agressifs, c'est les vétérinaires. Pourquoi ? Parce que c'est le méchant qui a la piqûre, qui fait mal, qui flèche. Qui se rappellent de vous d'une fois sur l'autre ? Oui, bien sûr. Ce sont des animaux intelligents. Oui, 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 excellente mémoire, visuelle et olfactive. Donc, bien sûr, ils se rappellent de nous. On était avec des lions. Là, on est devant d'autres grands prédateurs, un peu moins grands. Mais on est toujours chez des gros chats, c'est les guépards. Oui, effectivement. On parlait de félins sociaux tout à l'heure. C'est vrai qu'on a l'habitude d'imaginer nos félins comme des animaux solitaires. Il y a deux exceptions. Il y a le lion et il y a le guépard. Le guépard, il est solitaire lorsqu'il est femelle. Et il est plutôt socio lorsqu'il est mâle. Donc, les fratries de mâles, comme ici, là, au zoo, sont des animaux extrêmement sociaux. Donc, ils entretiennent des liens très forts. Ils chassent ensemble. Ils vivent ensemble. Et donc, c'est ce qu'on a ici. On a cette fratrie de guépard. On a deux mâles. Et donc, ce sont deux frères qui vivent ici. Ils ont combien d'espace pour eux, à peu près ? On doit être à peu près... On n'est pas loin des 5 000 m² ici, en demi-hectares. On remarquera qu'eux aussi ont une sorte de petite... On ne peut pas comparer ça à une cabane, mais un petit échafaudage pour jouer, c'est ça ? Oui, alors, en fait, il y a deux, trois plateformes qui permettent aussi aux guépards de se placer un peu en hauteur et de scruter leur environnement. Et puis ensuite, on voit que cet enclos, il est parsemé d'îlots de végétation parce qu'en fait, on cherche à avoir des barrières visuelles aussi. C'est important pour ces animaux de temps en temps aussi pouvoir trouver des zones où potentiellement ils peuvent se reposer, se sentir en sécurité, se soustraire aussi à la vie du public. C'est important, en termes de bien-être animal, que les animaux ne se sentent pas tout le temps exposés et qu'ils aient la possibilité, s'ils le souhaitent, de se reposer. Voilà nos deux guépards. On peut dire qu'ils sont tranquilles, là ? Ils sont côte à côte. Ils sont couchés contre une souche. Et puis effectivement, il fait chaud là aujourd'hui aussi, il fait un peu lourd. C'est vrai que quand on veut bien observer les félins, dans un parc zoologique, il y a deux moments dans la journée. C'est tôt le matin, c'est-à-dire le gros à l'ouverture, 9h30, 10h, vous venez. Les animaux commencent à explorer leur territoire et ceux-là où ils sont le plus actifs. Et un petit peu plus tard dans la journée, où là on a un regain d'activité qui peut correspondre à un nourrissage ou des températures qui baissent un petit peu. Donc c'est vraiment les deux moments les plus importants pour nos animaux. Le reste du temps, c'est vrai qu'ils vont passer quand même pas mal de temps à dormir. Est-ce que les guépards ou les rions sont comme les chats domestiques des animaux de nuit ? Non, pas du tout. Ce sont des animaux d'urne. Ils vivent le jour, ils chassent le jour. Donc le plus gros de leur activité, c'est le jour. Ça ne veut pas dire qu'ils ne chassent pas la nuit. Mais en fait, notamment les guépards, qui sont des animaux qui chassent à court. C'est-à-dire qu'en fait, dès qu'ils vont repérer une proie, on les voit vraiment scruter la savane. Dès qu'ils vont repérer une proie, ils vont devoir la poursuivre sur une durée assez brève, mais très rapidement. Donc c'est plutôt des animaux qui vont être durs. Il y a d'autres félins qui sont plus crépusculaires ou nocturnes. Mais en tout cas, ce n'est pas le cas de ces gros chats africains. Bah oui, là, il est en train de se rouler sur son dos. C'est vrai qu'on retrouve quand même des attitudes de nos chats domestiques. C'est pour ça que je demandais s'ils avaient les mêmes habitudes. Ouais, là, il est en train de se mettre les quatre pattes en l'air. Ils s'entendent bien que deux frères ? Ah bah la preuve, là, on ne peut pas dire qu'ils s'entendent mal. C'est quoi le but de se rouler, là ? C'est comme vous, quand vous vous mettez dans votre transat, il n'y a pas d'autre rôle que celui de se reposer, de trouver une position de confort. Donc là, c'est où votre chat dans votre canapé qui, d'un seul coup, se met sur le dos. Et c'est aussi vraiment pour l'animal, comme on le voit ici, ça veut dire que là, il est vraiment, il se sent en toute sécurité. Parce que là, c'est une position où potentiellement il est vulnérable, quand il se met sur le dos. Et là, on sent qu'il est au zéro stress. Ils réagissent à la fréquentation du zoo ? S'il y a beaucoup de gens qui sont derrière la vitre, on est quoi, à 10 mètres là-deux, à peu près ? Alors là, on est plus à 20-25 mètres. Alors oui et non. C'est-à-dire que là, la configuration de cette présentation animalière permet aux animaux, s'ils le souhaitent, de se soustraire à la vue du public. Ça, c'est important en termes de bien-être animal, donc qu'ils ne se sentent pas tout le temps exposés. Donc c'est le principe ici aussi, c'est qu'il faut qu'à la fois le bien-être animal soit respecté, mais c'est aussi ça qui fait la richesse de la rencontre avec l'animal. C'est-à-dire que vous n'avez pas la garantie absolue, en étant derrière une baie vitrée, de voir l'animal juste derrière la baie vitrée. C'est là qui décide. C'est qu'en fait, c'est aussi une rencontre. Donc c'est vrai que si vous passez, là vous faites le tour de cette installation, puis d'un seul coup, vous vous retrouvez en face à face. Là, on a une émotion, en fait. C'est ça qu'on recherche en faisant, en essayant de concevoir ce type d'environnement. Ces grands prédateurs que sont les lions et les guépards, quand ils repèrent des proies dans la nature, ils le font à l'odeur ou au visu ? Alors chez ces grands félins, c'est essentiellement à l'œil, en fait. C'est un des animaux qui chassent à vue. Mais ils sont quand même, bien entendu, capables de remonter des pistes à l'odeur. Mais comme ce sont des animaux qui vivent dans des milieux ouverts, notamment les grandes savannes, les grandes prairies, c'est la vue et chez ces animaux-là, il y a un sens essentiel. Je vous pose cette question parce que là, que ce soit les guillons qu'on a vus tout à l'heure ou les guépards, ils sont à quelques centaines de mètres de zèbres ou de girafes, donc ça pourrait un peu les stimuler ? C'est le cas. C'est le cas ? C'est le cas, oui. Les guépards ici ont déjà identifié que de l'autre côté, vous aviez des zèbres. Donc ça stimule, bien sûr, ça fait partie des stimuli. Et si on arrive à voir ces zèbres, justement ? Oui, voilà. Alors on va faire quelques mètres, toujours dans le prolongement de cette extension africaine. Et là, on devine en fond de scène. On voit là les girafes, donc deux qui se dirigent vers nous. On a sept girafes ici sur la plaine et deux zèbres, deux femelles. C'est intéressant, vous parlez de plaine, parce que c'est la nouveauté du zoo de la Flèche cette année, une plaine africaine. Voilà. Combien est-ce que vous pouvez la décrire en quelques chiffres et quelques mots surtout ? Oui, alors en fait, cette plaine-là, donc la partie accessible aux animaux fait à peu près deux hectares. Donc on va être autour un petit peu moins de trois hectares si on rajoute les allées de visite, les allées techniques, les bâtiments techniques et les pré-parcs. Mais en tout cas, pour les animaux visibles du public, c'est deux hectares. Alors vous voyez qu'en fait, c'est un milieu ouvert avec une topographie qui nous permet justement de rythmer un peu, d'éviter d'avoir quelque chose de très plat, donc des cassures au niveau de la vision. Vous avez des îlots de végétation qui sont protégés, évidemment, parce qu'on a des herbivores, qui permettent d'avoir des barrières visuelles. Et là, c'est assez important d'avoir ces barrières visuelles. C'est du rubanisme pour décrire. Alors pour l'instant, vous avez ces îlots de végétation qui sont protégés par une clôture électrique. Et la clôture électrique, elle est matérialisée par une rubanise blanche et rouge pour que les animaux, en fait, assimilent que ces îlots de végétation sont protégés et qui ne peuvent pas s'en approcher. Puis ça permet de visualiser plus nettement une clôture électrique qui, autrement, est un peu plus difficile à voir. Alors ces îlots de végétation, ce que je disais tout à l'heure, sont importants parce qu'on va avoir une cohabitation de plusieurs espèces. Et donc si ces espèces, à un moment donné, ne souhaitent pas être l'une à côté de l'autre, ça prend du temps de présenter ce petit monde les uns aux autres. Et on sait qu'on en a encore pour quelques jours de travail. Ce sont des animaux qui, je ne veux pas dire vivre ensemble, mais qui cohabitent dans les mêmes espaces dans la nature ? Oui, oui, c'est l'objectif d'une plaine africaine, c'est de présenter des espèces qui, dans le milieu naturel, cohabitent d'une manière tout à fait naturelle. Et donc c'est le choix de ces espèces-là, justement, est dicté par ce désir de recréer, pour nos visiteurs et pour nos animaux, un environnement qui peut évoquer une savane africaine. Donc aussi à la fois dans sa conception, dans son aménagement paysager. Donc ça veut dire qu'il faut des grandes étendues sur lesquelles les animaux peuvent courir, sur lesquelles les animaux peuvent pètre aussi. Donc il faut de l'herbe pour les herbes, pour les antilopes, etc. Et puis un milieu ouvert, c'est-à-dire que les animaux ont un horizon. Donc notamment pour les girafes, qui ont un rôle un peu de sentinelle. Donc c'est important d'avoir cet horizon qui leur permet d'avoir une vision complète de leur environnement. Quand vous dites qu'elles servent de sentinelle, c'est que comme tout à l'heure, les guépards peuvent être stimulés par la présence d'herbivores. De la même façon, si demain, il y a, je dirais, un peu de nervosité chez les girafes, les zèbres le sentent ? En fait, dès qu'il se passe quelque chose dans l'environnement des girafes, elles vont tout de suite vous regarder. Elles vont tout de suite identifier qu'il se passe quelque chose dans leur environnement. Et ça, ça déclenche en général, chez les animaux qui vivent autour des girafes, donc les zèbres et les antilopes, ça peut créer un sentiment, du moins une posture d'alerte. Donc c'est pour ça. Alors évidemment, une girafe, ça fait entre 4,50 mètres et 6 mètres de haut. Donc là, elles ont ce rôle un peu de vigile de la savane. Et pour que ça ressemble à une savane, est-ce qu'il y a également des arbres qui sont assez proches de ceux qui, en termes de taille ou de qualité et quantité, de ce qu'elles peuvent retrouver dans la nature pour qu'elles puissent se nourrir ? On imagine qu'une girafe, si elle la secoue aussi long, c'est que la nature la fétincide, c'est pour manger notamment des fruits qui sont hauteurs. Alors la girafe mange des feuilles. Et il n'y aura pas d'acacia parasol ici, c'est les ou de baobab, puisque c'est en tout cas de variété africaine. Et par contre, on va les nourrir d'une manière physiologique, c'est-à-dire avec des râteliers dans lesquels on va mettre des branches, dans lesquels on va mettre de la luzerne pour qu'elles puissent trouver ces feuilles qu'elles mangent au quotidien. Et donc ces râteliers, ils sont suspendus à 4,50 mètres, 5 mètres de hauteur. C'est ce qu'on voit en face de nous ? Voilà, on a un en face de nous. Il y en a trois qui sont sur la plaine. Et donc ça, c'est une attitude physiologique pour ces animaux, pour aller se nourrir. Manger en hauteur, c'est toujours le... Manger en hauteur, exactement. Et les zèbres, par contre, ils mangent quoi ? Alors les zèbres et les antilopes que nous allons avoir ici, que nous avons ici sur la plaine, ce sont des brouteurs. Donc en fait, eux, ils vont manger de l'herbe. Puisque la savane, c'est un milieu ouvert, mais c'est un milieu qui est donc... sur lequel on va trouver des plantes herbacées, donc des graminées. Et donc de l'herbe, ce sont des graminées pour partie. Et donc, ce sont sur ces pâtures que les animaux vont manger. Et au-delà de ça, nous, on rajoute en plus du foin. Donc là, on voit un râtelier qui n'est pas encore alimenté, mais ces râteliers-là permettent justement de nourrir les zèbres et les antilopes. Bientôt, il y aura aussi des antilopes, vous avez dit. Oui, on a deux espèces d'antilopes qui sont déjà là, qui sont en cours d'acclimatation. Donc ce sont les impalas et les gamesboks. Donc gamesbok, c'est une grosse... Antilope de la famille des oryx. Les fameuses antilopes qui ont un masque noir et des cornes très droites, comme une licorne, mais les cornes dirigées dans l'autre sens. Bientôt, il y aura également des autruches dans cette plaine africaine. Oui, à terme, il y aura six espèces sur cette plaine. Donc les girafes, dont on a beaucoup parlé, les zèbres, les impalas et les gamesboks. Donc c'est deux espèces d'antilopes. Et puis deux espèces d'oiseaux, donc l'autruche et la pintade, la pintade de nos basse-cours, qui est en fait à l'origine d'un oiseau africain. Merci Cyril Hu. Donc vous êtes vétérinaire au Zoo de la Flèche et vous nous avez fait découvrir la partie consacrée aux grands animaux sauvages d'Afrique. Eh bien, avec plaisir. C'était l'été en Pays du Maine. Une proposition coproduite par Radio Fidélité Mayenne et RCF Sarthe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada